Qu'est-ce qu'il faut voir l'identité, même numérique, comme un objet juridique ? Ce sont des identifiants. C'est un registre d'identité qui enregistre les identifiants. Ce sont des titres d'identité qui sont délivrés sur la base du registre d'identité. C'est un tiers de confiance qui reçoit les identifiants, qui tient le registre d'identité et qui délivre les titres d'identité. Et ce sont enfin des droits et des devoirs associés avec ce registre d'identité. Et là, vous reconnaissez ce que toutes les collectivités territoriales françaises connaissent parfaitement bien. C'est le registre d'état civil, c'est ce système d'identité qui est à la base, je dirais, de toutes les récompenses et de toutes les peines que vivent ou subissent les citoyens. Ce système d'identité, il n'a pas été traité par les fondateurs de l'Internet. Il n'a pas été intégré. Il a été laissé finalement à la discrétion de tous ceux qui rendent des services, ce qui fait que les Facebook ont créé leur propre système d'identité, les Google également, les Twitter également. Et que le drame est là. C'est qu'on a laissé à ces intérêts privés, qui se croient que ne sont pas européens, le fait de créer leur propre système d'identité et de l'imposer finalement à leurs adhérents, membres, clients. Et bien, il faut que ceux à qui nous faisons confiance, nous en France, c'est-à-dire les collectivités territoriales, l'État, reprennent en main un système d'identité, car nous lui faisons confiance et nous avons besoin de ce système d'identité pour donner la confiance sur Internet et sur les réseaux numériques.